Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y aujourd'hui avec les signes d'eau. Ça va être un message pour soit le signe du cancer, scorpion, poisson. Je peux très bien rencontrer les trois signes en la même guidance. On verra bien. Signe d'eau. Oups! Deux cartes ici. Ah! La carte du signe de terre qui est tombée. Et la carte qui nous dit demande. Demande clairement ce que tu veux. Fais une demande claire à l'univers ou peut-être à la personne concernée. Et ici, on a le signe de terre. Écoutez, on verra bien. C'est un message qui s'adresse au signe d'eau. Mais là, je suis surprise. Attendez une minute. Je vais... Je ne sais pas. Écoutez, je vais piger une carte ici. Attendez, c'est comme si une personne d'un signe de terre faisait une demande ou à quelque chose à te demander. À toi de voir ce que ça te dit. Mais cette guidance s'adresse à un signe d'eau. Donc, je vais accueillir les cartes ainsi. Donc, je pense ici qu'il y a une personne née sous un signe de terre. Soit taureau, soit vierge, soit capricorne, qu'il y a quelque chose à te demander. Toi qui es née d'un signe d'eau. Sous un signe d'eau. Soit poisson, cancer, scorpion. Continuons. Bon. Ici, on nous présente cette carte. Que voyez-vous? Une caresse. Une gifle. La main sur la bouche pour dire tais-toi. On verra bien. Il y a peut-être autre chose. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Résister. Résister à quoi? Résister. Attendez là. J'ai vu la carte mère en dessous du paquet. Étant donné que mon regard s'est porté dessus, je vais piger une carte sur mère. Donc, résister. Donc, résister. Peut-être ici, mère, mère. On met la main. Soit qu'une personne ne veut pas dire. On peut très bien résister à l'attirance qu'on a pour une personne parce qu'ici, avec les couleurs, il y a quelque chose de chaud. Chaleur, 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 énergie sexuelle, peut-être, attirance, c'est possible. Donc, une résistance. Donc, peut-être ici qu'on est tenté, mais on résiste à l'autre. On fait attention au rapprochement. Il y a une raison, là. Il y a sûrement une raison, là, qui explique cette résistance. On pourrait me dire quoi aussi? Si on me parle d'une certaine colère, une certaine, si je vois la carte, la main comme une gifle, bien là, ici, on me dirait non. Calme-toi. Attention à tes gestes. Et aussi, résister, on résiste à dire quelque chose. Donc, on garde le secret, on fait silence. C'est très possible. Sur mer, ici, étant donné que je l'ai vue, je vais piger une autre carte de mon jeu eau. Donc, c'est pour un signe d'eau, mais je ressens fortement la présence de la terre, du signe de terre. Continuons. Mer, on veut me dire quoi? Oui, je la ressens. Je ressens vraiment l'énergie de la terre. Attendez. Je vais revenir, là, ici. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Là, j'ai le mot invoque. Je ne sais pas pourquoi invoquer. Ça vient probablement, là, ici, de la demande. Donc, on verra bien. Mère, on veut me dire quoi? Attendez, là, je vais retourner les deux cartes, ici. On dirait que la présence est presque imposante. Elle prend beaucoup de place. Je reviens à l'eau. Mère, allons-y. Et mère sur mère. Donc, réellement, on me parle de quoi? D'un pont, créer le lien, la relation. Ici, la mère. Relation à la mère. Mère, mère, là, ça ne peut pas être plus clair. Prendre soin. C'est aussi celle qui prend soin, qui nourrit, qui veille sur. La carte exprime la bienveillance. Elle a l'aide son enfant. Elle prend soin. Bon, OK. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? On verra bien. Le défi est de découvrir le message. Donc, il y a une mère présente, ici. Continuons notre histoire. Je me sens dans l'inconnu. Dans le vide. Continuons. Résister. Ici, lumière à l'envers. Donc, on me parle de quoi? Avec la lumière à l'envers, on cache quelque chose. Donc, là, on est en train de me présenter une personne qui résiste, dans le sens, à dire. Ici, lumière à l'envers, c'est l'ombre, finalement. C'est une carte qui peut me parler de quoi? C'est une carte qui peut me parler de tromperie. Une carte qui peut me parler de tricherie. Une carte qui peut me parler d'apparence trompeuse. On cache la lumière. On voile quelque chose. Il ne faut pas dire. Il faut cacher. Ou déformer la réalité. C'est aussi une carte qui peut me parler d'illusion, de mensonge. On cache la lumière. C'est très feu, hein? Ok, mais on se rappelle qu'on a le mot « résister ». Résiste. Donc, est-ce que c'est une invitation, ici, à dévoiler la lumière? Donc, ici, probablement qu'une personne est dans le secret. Il y a quelque chose qui est voilé. Et on a le mot « résister ». Donc, est-ce que c'est une invitation à dévoiler? Continuons. Allons-y avec une autre carte. Pour le signe d'eau. Lumière à l'envers. Apparence trompeuse. On pourrait dire « résister » à mentir. « résister » à dire. Bon, ici, c'est la fin. La carte du cercueil. La carte de la mort, la carte qui peut me parler de séparation, de rupture, c'est mort. Est-ce qu'on a rencontré? Est-ce qu'on veut nous parler, ici, d'une personne qui est restée dans le secret et qui est décédée avec son secret? Ça se pourrait aussi. Ça se pourrait très bien, là. Résister. Voyons, attendez, là. Lumière à l'envers. C'est une carte qui me parle de tromperie. Silence. Résister. Résister. On peut aussi l'interpréter. Résister à dévoiler. Résister. Donc, ici, on est parti avec notre secret. Résister à dire. Résister à dévoiler. Résister. Ou bien, on pourrait dire aussi résiste à... Voyez-vous, on peut interpréter. Vous avez le choix. Vous pouvez l'interpréter à votre façon. On pourrait dire résiste à ne pas dire. Donc, dévoile. Ne meurs pas avec ton secret. C'est possible, aussi. Il y a une mer, ici. Bon, continuons. Oui. J'irai voir le signe de terre, là, bientôt, parce que... On dirait... Qu'on demande quelque chose. Bon. Allons-y encore un peu, ici. Signe d'eau. C'est un message pour le signe d'eau. Soit scorpion, soit poisson, soit cancer. Bon. Une personne qui jase au téléphone, qui aime avoir du plaisir, on papote. Bon. OK. C'est féminin, ici. Parlez, parlez, on jase, on placote. C'est tout de même intéressant, là, parce que... Parce qu'ici, j'ai la main sur la bouche, et ici, on est au téléphone, on placote. Continuons notre histoire. Pas évident, je vous le dis. Attendez, je vais aller voir tout de suite ce qui se passe, ici, là. un signe de terre, une demande. Que veux-tu au juste, là? Qu'est-ce que tu veux? Attendez une minute, là, je vais choisir un jeu. Qu'est-ce que tu veux? On prie, quasiment. On fait une demande. Que veux-tu au juste, toi qui es né sous un signe de terre? Soit taureau, soit vierge, soit capricorne. Tu entres dans la guidance du signe d'eau. Que veux-tu au juste? Signe de terre. Bon. Ici, c'est la carte de l'harmonie. Choisir. Choisir. Une personne, ici, voudrait repartir à zéro. Nouveau commencement. Donc, là, ici, on nous parle d'une relation. On peut nous parler d'une relation, peut-être que vous êtes en relation amoureuse, une relation d'amitié, une relation, je ne sais pas, moi, est-ce que tu es en relation avec quelqu'un au travail? Est-ce qu'on me parle d'un... On peut me parler de relation entre les membres d'une même famille, entre les membres d'un groupe. Donc, s'il y a une relation, il y a une personne, ici, qui voudrait repartir à zéro avec toi. Donc, signe de terre. J'ai demandé qu'est-ce que tu veux. On voudrait repartir à zéro. Il y a une personne, ici, qui semble être prête à faire face à la réalité. En tout cas, on est invité à faire face à la réalité avec la carte de l'ombre. Là, on voudrait quoi? Créer quelque chose de nouveau. Repartir à zéro ensemble. Créons! Créons avec notre souffrance. On pourrait quasiment dire ça. Ouh! Ici, d'après moi, attendez une minute. Prête à faire face à la réalité. Là, je suis dans la zone de terre. Ici, sacrifice. Il y a beaucoup de souffrance, de peine, de souffrance. Ici, quelque chose qui tourne mal. La bad luck, la malchance. Les ennuis. Ici, on me présente une personne qui est dans le trouble. Ça tourne mal. Elle est souffrante. Oh! Et elle a très peur. Donc, ici, ce n'est pas pour rien qu'on m'a présenté les mains jointes. Il y a une personne ni sous un signe de terre qui a une demande à faire. Elle semble être dans le trouble et elle a très peur. Elle est prête à faire face à sa réalité, à la réalité. Donc, on nous parle d'une relation. Cette personne veut quoi? Elle a très peur, ici. Bon. Là, ici, on nous dit quoi? Le guide à l'envers. On a suivi la voie de qui? En tout cas, sa voie nous a conduits dans le trouble, assurément dans le trouble. On nous parle de supercherie. Faux guide, non-respect, illégalité. On est allé jouer dans quoi? Et là, on est dans le trouble. Les ennuis, les conflits, ça brasse. Ça, c'est dans la zone de terre, signe de terre. Donc, il y a une personne, ici, qui est mal prise, qui voudrait quoi? Te faire une demande, voudrait repartir à zéro parce qu'actuellement, elle a très peur, cette personne, très peur, elle est très souffrante. C'est le retour, ici, c'est la récolte, la récolte de ce qu'elle a semé. On a suivi quoi? La voie de, d'une personne qui quoi? Avec la tentation à l'envers, le faux guide. Je rencontre réellement une personne, écoutez, peut-être qu'elle était sous l'emprise, étant donné qu'on me parle de sacrifice, on n'avait pas le choix, on est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements malveillants. Obligé de suivre sa voie, obligé de suivre sa voie. La voie du faux guide, c'est une supercherie qui est là. Illégalité. On a joué dans l'illégalité et là, on est dans le trouble. Donc ici, la personne née sous le signe de terre. Fait une demande. Je voudrais repartir à zéro parce qu'actuellement, elle est dans le trouble. Elle a très peur. Elle souffre. Très, très agitée. Il y a un dérapage. On a suivi la voie d'une personne. Écoutez, le faux guide et le diable à l'envers, on le connaît. Être sous l'emprise, ici, c'est vraiment une relation toxique, malsaine pour soi et on a suivi sa voie. C'est une personne qui ne nous respecte pas. Donc, on nous parle de quoi? Oui, c'est une personne qui ne nous reconnaît pas notre juste valeur, qui ne nous respecte pas. On a suivi la voie de cette personne. Donc là, ça tourne mal. On est en train de perdre ici. Il y a une supercherie. On a joué dans l'illégalité. On a suivi cette voie, la voie du diable à l'envers, la voie du mal, finalement. La voie de la souffrance. C'est cette voie qu'on a suivi. On a suivi la voie du faux guide et on est dans le trouble. Donc, on a compris, là, ici, je n'ai pas besoin de répéter. C'est comme si la personne se présentait en disant, écoute, j'ai été obligée de suivre cette voie. S'il te plaît, donne-moi une chance, une seconde chance. Je suis prête à faire face à la réalité. Veux-tu me donner une seconde chance? Je veux repartir à zéro. C'est ce qui se passe ici. C'est ce que le signe de terre demande. C'est ce que je vois, là, ici. C'est bon? Bon. Et on a vu la mer. Je ne sais pas si c'est une mer, mais la mer, ici, étant donné que j'ai le mot mer et la carte de la mer qui allait être, ça peut très bien être une mer qui est mal prise. Bon. Résister. Résister, résister. On ne pouvait pas dire. Donc ici, il y avait, d'après moi, apparence trompeuse, tricherie. On communique. Il y a quelque chose qu'on devait garder sous silence. Bon. On dirait qu'une personne est... Ici, je peux l'interpréter comme je le mentionnais tantôt, là. Je peux l'interpréter en disant, écoute, vas-tu partir avec ton secret? Vas-tu mourir avec ton secret? Ou bien, résiste à ne pas dire et dévoile ton secret? En tout cas, ici, il semble y avoir une communication. On semble parler. Bon. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je reviens avec l'énergie de l'eau. L'eau, l'eau. Peut-être ici qu'on veut parler, justement, avec le signe d'eau. Il y a une histoire de signe de terre et de signe d'eau. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et la mère joue un rôle important. Une femme, une mère. Signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Quoi d'autre? Bon. Là, on nous présente l'énergie du père, du patron. Et ici, on a la prison. Père, prison, patron, homme d'affaires, travailleur autonome et prison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, signe d'eau? Donc là, ici, est-ce que c'est une personne qui a déjà fait de la prison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne, ici, est-ce qu'on veut me dire prisonnier de la peur? Enfermé, piégé, c'est un masculin, l'énergie d'un patron, un homme d'affaires, travailleur autonome et prison. Ou un père. Attendez, écoutez, j'ai l'impression que c'est un... qu'il y a une communication. On dirait que c'est le signe de terre qui communique au signe d'eau. Le père aurait pu faire de la prison, donc c'est pour ça qu'on a dû garder le secret. Écoutez. communication ici au foyer, recevoir un message. Il y a quelqu'un qui veut communiquer. Ça, c'est clair. Une lettre, une communication. Continuons. Signe d'eau. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Signe d'eau. La carte de l'intuition. Bon, ici, ici, cette carte va très bien avec le signe d'eau. L'hypersensibilité. Une personne qui peut canaliser aussi des énergies. On peut me présenter une personne qui a un don de médiumnité, clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Elle peut recevoir des messages directement. Comme là, on pourrait aussi me dire écoute, on fait silence, on écoute. On attend. On écoute nos ressentis, on écoute ce que ça nous dit à l'intérieur de nous. On écoute, on est branché. Silence, secret, on observe. On connaît la vérité. Ici, il y a une personne qui connaît la vérité. Elle sait. Elle sait. C'est la papesse. Bon. Continuons. Message pour signes d'eau. Ici, il y a de l'attente. On attend. On fait silence. On attend. On attend quoi? On attend quoi au juste? Signe d'eau. On attend quoi? Bon, on a une décision à prendre. On attend avant de prendre une décision. On a vu tantôt la carte de la décision. Une personne ici qui veut du signe de terre qui veut repartir à zéro. On a une décision à prendre. On dirait aujourd'hui qu'on me présente une relation entre un signe de terre et un signe d'eau. C'est comme ça que ça s'est présenté dès le début. Donc, ici, du côté du signe d'eau, on a une décision à prendre. On attend avant de choisir, avant de décider. On écoute notre intuition, ce que notre intuition va nous dire. Et une mère ici joue un rôle important en cette guidance. Continuons. Signe d'eau. Une femme. La femme riche. Qui est cette femme pour vous? Vous? Signe d'eau. Une amie? Une soeur? Qui est cette femme? On a une décision à prendre. Une amoureuse. Qui est cette femme? Un choix à faire. Il y a une histoire de communication ici. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de dire, d'exprimer quelque chose. On attend. On attend. Ou communication, message. Une lettre. On attend. On attend. Un document. On attend quelque chose. Un message. Un message d'espoir. Espoir. L'eau. Sensibilité. L'eau revient encore. Ici, c'est la carte du cadeau, du partage. Attendez, je vais ajouter des minutes. Je m'encadre avec le temps, mais... Je le dépasse, mais ce n'est pas grave. J'y vais avec... mes ressentis. Donc ici, le don. On peut me présenter aussi une personne qui a un don. On l'a dit tantôt. Don. Ici, l'eau, message. Une communication. On a une décision à prendre. L'eau, on espère. Ici, c'est la carte du partage. Faire plaisir. Amour. Ici, donner, recevoir. C'est une carte qui me parle de partager le don, le cadeau. Aussi, on pourrait parler de pardon. Pardon. Une demande de pardon. C'est possible aussi. Une femme ici qui se présente. Une demande de pardon. Donc, c'est comme si on voulait réparer. Faire réparation. C'est possible. Donc là, ici, il y a une personne qui attend, qui a une décision à prendre. Je pense ici qu'on me dit une demande de pardon. Il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité ici. Et une personne a une décision à prendre et elle écoute son ressenti. Ici, elle écoute ce que ça va lui dire à l'intérieur d'elle avant de prendre sa décision. C'est ce que je vois. ici, j'ai l'impression qu'une personne pourrait risquer de se rendre à la case prison. Ou interprétez-le comme vous le souhaitez. Mais ici, étant donné qu'on me parle de supercherie, d'illégalité, de tricherie, cacher la vérité, on n'avait pas le choix. il y a quelque chose de nébuleux. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une... la mère est présente ici, hein? Une personne bienveillante, on le voit, là. Et avec la carte de la papesse, on me dit qu'elle attend avant de prendre sa décision. Donc ici, il y a une demande, on l'a vu, du côté de la terre, du signe de terre qui s'est présenté dès le début du jeu, de la guidance. Il y a une personne ici qui demande, qui demande, qui voudrait repartir à zéro, faire face à la réalité. On l'a vu, elle s'est sentie obligée, ici, la carte du sacrifice, de suivre la voie de... Ici, on dirait, écoutez, je le sais que vous êtes tanné de m'entendre parler de corruption, là. Il y a quelqu'un ici qui me l'a bien exprimé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je vois. Je ne sais pas, moi, qui est parmi vous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Donc ici, il y a vraiment une personne qui demande, qui voudrait repartir à zéro avec le signe d'eau. Signe de terre qui veut repartir à zéro avec le signe d'eau. Et ici, dans la zone du signe d'eau, on attend avant de prendre une décision. On va écouter ce que notre guidance intérieure, notre intuition, notre guide va nous exprimer. Donc là, on écoute. On est en mode écoute, silence. Et ici, je vois vraiment une demande, une demande, un message, une demande de, on espère, une demande de pardon. Il y a une femme ici qui entre en ligne de compte. Une femme qui demande réparation. Donc, la mère ici joue un rôle important. Donc, probablement, c'est l'énergie du féminin que j'ai rencontré. Sauf ici, un masculin, l'énergie d'un père et la prison. C'est ce que je vois, là. Est-ce que j'ai besoin d'explorer autre chose? Donc là, on est en mode attente. On attend. On attend d'être guidé. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, on dirait que j'entends la mère divine. Mais bon. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien pour cette guidance. Oups! Attendez là. Pardon. Il y a un nom ici qui est tombé. Bon. Donnez-moi quelques instants. Je vais vous lire le message du nom. Porte fermée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Ça, on l'a compris. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Ça, ça veut dire oser de plaire pour se respecter. Donc, me respecter peut de plaire à quelqu'un. Continuons. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc là, ici, ce que je perçois, c'est que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en mode écoute de nos ressentis, de notre guidance intérieure. Donc là, on nous parle de quoi? De respect de soi. Non. Je vais relire encore le message. Oui, j'ai entendu. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. OK? Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous retrouve pour une prochaine guidance. à vous d'interpréter les cartes à votre façon, ce que ça vous dit à l'intérieur de vous et respectez-vous. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada